Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV Aujourd'hui une nouvelle vidéo Qui porte sur la présentation et le montage d'un Intel Nuke Mais qu'est-ce donc que le Nuke ? Le Nuke n'est autre que le nouveau mini PC par Intel Une toute petite chose qui loge dans cette petite boîte Et qui mesure environ 12 cm de long par 12 cm de large sur 4 cm de haut A l'intérieur, malgré tout, de la puissance avec un Core i3-3217U de type ID Bridge Le nécessaire pour mettre jusqu'à 16 GB de mémoire Ou encore un dispositif pour mettre un SSD de type MSATA Et bien sûr du Bluetooth et du Bluetooth On découvre tout ça ensemble et bien sûr le montage de ce Nuke Nous voilà au-dessus le Nuke que nous avons reçu dans la version Ethernet Donc DC3217IYE Le Nuke est vraiment un petit PC On le voit, il tient facilement dans la main Sur le dessus on trouve le Power On ainsi que la diode HDD Le tout s'illuminera en bleu une fois la machine en marche A l'avant dans la ceinture d'aluminium On trouve un port USB 2.0 Le reste de la connectique étant à l'arrière Avec un Ethernet 1000, deux sorties HDMI De nouveau deux ports USB 2.0 On trouve également le DC-IN ainsi que le Kensington Lock et une grille d'aération Sous le Nuke nous avons quatre petits patins en caoutchouc Une grille d'aération et les vis qui permettent de rentrer à l'intérieur du Nuke Une fois les quatre modules détachés On peut soulever le capot du Nuke afin d'en découvrir les entrailles On trouve tout d'abord deux ports DDR3 1333 MHz Qui pourront accueillir un maximum de 16 Go Soit deux barrettes de 8 Go On a ensuite la connectique pour une carte Wi-Fi en mini PCI Express Et juste au dessus nous avons un port MSATA Qui permettra l'installation d'un SSD Qui est d'ailleurs le seul système de stockage que pourra accueillir ce Nuke En dessous, sous la carte mère On trouve le système de refroidissement avec son radiateur en aluminium Et son ventilateur Tout de suite on passe au montage Nous allons donc maintenant procéder au montage du Nuke Pour cela nous avons besoin de deux barrettes mémoire En l'occurrence 2 x 2 Go pour 4 Go au total En DDR3 1333 MHz Nous avons également un petit SSD MSATA de 80 Go Qui provient de chez Intel Ainsi qu'une carte Wi-Fi N Qui provient également du même constructeur On se lance dans le montage des composants En commençant par la carte Wi-Fi Carte Wi-Fi qui va prendre place dans le port mini PCI Express On va d'abord installer les antennes On libère les antennes des protections en plastique On clipse ensuite les antennes dans les borniers On met la carte dans le port mini PCI Express On s'équipe du tournevis et de la vis spécifique Pour la carte Wi-Fi On vérifie que les antennes soient bien en place Et on vient visser la carte Wi-Fi Continuons avec le SSD L'opération n'est pas bien différente On se munit du SSD Qu'on vient installer dans le port MSATA On se munit ensuite de la vis Du tournevis On appuie sur le SSD pour l'abaisser Et on vient le fixer à l'aide de la vis Dernière opération La mémoire Pour cela nous avons un détrompeur Qu'on le retrouve également ici On vient donc placer la barrette Dans le port On pousse la barrette mémoire Et ensuite on abaisse la barrette mémoire Les aircots viennent bloquer la barrette mémoire Nous avons donc monté tous les composants de ce Nuke Nous n'avons plus qu'à refermer le Nuke Pour cela on place le capot au-dessus On s'arme de nouveau du tournevis Quelques petits tours Et il suffira de terminer l'opération En reluant le DC in au Nuke Et d'appuyer sur le Power On Afin d'installer votre système d'exploitation Sur ce dernier C'était donc le montage du Nuke sur CocoTV On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos